L'invité du jour. Bonjour Roland Lescure. Bonjour. Vous êtes le ministre de l'Industrie et vous le clamez haut et fort. La relance de l'industrie ne se fera pas sans immigration. Vous parlez de 100 à 200 000 travailleurs immigrés nécessaires pour relancer l'industrie française. Au moment où le ministre de l'Intérieur a l'air de dire « Non, 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 on va fermer le robinet de l'immigration » et où il espère avoir les voix des Républicains pour faire passer la loi immigration, ça fait un petit peu contradictoire quand même, non ? Non, ça essaye d'apaiser le débat et de montrer qu'évidemment l'immigration et notamment la loi qui est portée par Gérald Darmanin, elle a deux dimensions. La première, c'est une dimension de fermeté. Il faut que ceux qui n'ont pas vocation à rester en France ou à rejoindre la France n'y arrivent pas ou en repartent. A l'inverse, on a besoin de manœuvre. Il y a une petite immigration économique en France. Et ce que je dis, c'est que dans les dix ans qui viennent, on va avoir 800 à 900 000 personnes qui vont prendre leur retraite dans l'industrie. On va former le maximum de jeunes qui sont présents en France aujourd'hui vers ces métiers. Mais il faudra sans doute compléter ça par une partie qui viendra d'ailleurs. Ça ne suffira pas. Il en faudrait donc combien ? Dans quel secteur et quel type de métier ? Alors, c'est ce qu'on appelle des métiers en tension. Dans l'industrie, il y a des métiers en tension qui sont très qualifiés. On manque d'ingénieurs, on manque de docteurs. Il y en a aussi qui sont qualifiés, mais je ne dirais pas de troisième degré universitaire. Des soudeurs, des chaudronniers. Typiquement, on a besoin de 150 000 personnes pour construire les réacteurs nucléaires dont on va avoir besoin pour décarboner la France. Dans ces métiers du nucléaire, on a besoin de beaucoup de soudeurs. On manque de soudeurs en France. On manque de soudeuses aussi. Il faudrait que les jeunes femmes s'y intéressent. Alors, moi, je suis un peu perdue parce qu'on a quand même beaucoup parlé de ce fameux article 3 de ce projet de loi immigration. On en est où ? Il dit quoi, ce texte, désormais ? Le texte tel qu'il est là, tel qu'il arrive à l'Assemblée, il dit quoi sur les métiers en tension ? Tel qu'il arrive à l'Assemblée, il est très restrictif. Trop restrictif à vos yeux ? Il l'est trop parce qu'il ne permet pas de régulariser des gens qui sont déjà en France, qui bossent, qui sont utiles. Et pour être très clair, qui font des jobs que personne d'autre ne veut. Et donc, pour régulariser ces gens qui sont intégrés. Le défi de l'immigration aujourd'hui, c'est l'intégration. Il y a des gens qui ne s'intègrent pas. Quand on parle d'islam politique, d'extrémisme, islamisme, ce sont des gens qui ne sont pas intégrés à la société française. Là, on a des milliers de personnes qui sont intégrées à la société française, dont on dit, franchement, eux, ils ont mérité leur permis de travail, donnons-leur. Et donc, l'idée, c'est de converger, je l'espère, vers un compromis. Il y a aujourd'hui un amendement du rapporteur Florent Boudier qui prévoit que, sauf exception, les exceptions, c'est quoi ? C'est une remise en cause violente de l'ordre public. C'est la polygamie. C'est des comportements qui ne sont clairement pas en phase avec ceux qu'on souhaite avoir en France. Sauf pour ces exceptions, ceux qui sont en France depuis un certain temps, qui bossent, qui sont intégrés, doivent pouvoir être régularisés. Au fond, ça, c'est raisonnable. Mais pour vous, il y a deux choses. Il y a ceux qui doivent pouvoir être régularisés et qui sont déjà là, mais il y en aurait 100 à 200 000 qu'il faudrait en plus faire venir. On est bien d'accord ? Oui, alors il y a un dispositif qui existe déjà, qui s'appelle le passeport talent, qui permet notamment dans le secteur des nouvelles technologies, où on a besoin de talents très particuliers, de faire venir des ingénieurs ou des chercheurs. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faudra sans doute élargir un peu ce dispositif à des métiers particuliers dans les dix ans qui viennent pour qu'on puisse faire venir ce dont on a besoin et qu'on n'arrive pas à former en France. Et ça passe ? Pour vous, ça passe ? C'est-à-dire, vous en avez parlé, j'imagine, avec Gérald Darmanin. On sent bien qu'il est quand même à la recherche des voix de la droite. Votre proposition, votre insistance sur ce besoin d'une immigration de travail, est-ce que ça passe ? En tout cas, il y a un député qui s'appelle Marc Ferracci qui va porter un amendement dans ce sens. Ce que je dis, au fond, c'est pas très loin de ce que disait Nicolas Sarkozy il y a dix ans. Est-ce que c'est vraiment de gauche que de dire qu'aujourd'hui, on a des besoins économiques et qu'il y a des talents qui peuvent rejoindre la France et qui vont du coup s'intégrer davantage via l'économie ? Ça fait des siècles que la France est un pays d'immigration. Ça fait des décennies que l'immigration qui marche en France, il y en a une qui marche, et j'aimerais qu'on le dise de temps en temps, elle marche parce que les gens s'intègrent, parce qu'ils bossent, parce que leurs enfants vont à l'école, à l'université. On a des générations de Françaises et Français qui viennent de l'étranger et qui se sont intégrées et qui aujourd'hui font la France. C'est ceux-là qu'il faut privilégier. Ceux, évidemment, qui viennent en clandestin, qui viennent pour, je dirais, faire tout sauf s'y intégrer et ne pas y travailler, ceux-là, il faut qu'on puisse les renvoyer chez eux. Roland Lescure, je voudrais vous parler des médicaments parce que vous étiez à La Réunion le 10 novembre dernier avec les industries pharmaceutiques et on a découvert un paradoxe, c'est qu'on a des stocks d'antibiotiques mais que les pharmaciens, eux, n'en ont pas. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui fait que ça ne passe pas ? Exactement, vous avez fait le bon geste. Je fais le geste. Alors pour ceux qui nous écoutent à la radio, c'est qu'effectivement, je montre deux directions contradictoires. Donc on a de la production correcte, notamment sur les antibiotiques, sur le paracétamol, et on a un problème d'acheminement. Il faut que ça arrive. Donc il y a des pharmacies qu'on en a trop, pour simplifier, des pharmacies qu'on n'en a pas assez. Donc ce qu'on a annoncé avec Aurélien Rousseau, c'est qu'on va... Le ministre de la Santé. Le ministre de la Santé, on va coordonner le travail entre les industriels, ce qu'on appelle les grossistes répartiteurs, ceux qui ramènent les médicaments chez les pharmaciens, et ça, via un système qui va permettre de connaître les stocks. On a besoin de savoir, en fait, si le pharmacien... Mais c'est quand, ça ? Alors, on est en train de développer le système et il sera disponible dans une version préliminaire dès cet hiver, parce qu'on ne veut évidemment pas que, comme l'année dernière, on se retrouve avec des manques. On pense évidemment au mois de janvier, février, mars, qui sont les moments où il y avait eu les plus grandes pénuries et tensions l'an dernier. Donc ce que vous nous dites ce matin, c'est que ça devrait passer. Ça devrait passer sur tous les médicaments dits en tension, qui sont ceux importants, qui sont ceux qu'on utilise en fait face aux épidémies qui se passent malheureusement en hiver, effectivement. Merci Roland Lescure, ministre de l'Industrie, qui appelle donc à ce qu'il y ait la possibilité d'une vraie immigration de travail pour sauver, dites-vous, l'industrie française. Il y a au 32-16 de nombreuses réactions, je le disais, au propos de Christophe, qui était avec nous à 6h40. Et il y a Fadela, notamment, qui nous appelle de Comond dans la Riège. Bonjour, Fadela. Oui, bonjour. Fadela, vous êtes infirmière. Vous avez entendu Christophe qui disait quasiment souhaiter qu'il y ait des confrontations, comme il y en a eu à Romand sur Isère. Fadela, comment vous réagissez ? Vous qui êtes infirmière, donc, à Comond. Voilà, donc, moi, j'ai 47 ans. Oui. Et je suis infirmière libérale. Et aujourd'hui, je suis de repos. Et je vous écoute tous les jours dans ma voiture. Aujourd'hui, je suis de repos. Et j'ai entendu ce qu'a dit votre auditeur tout à l'heure. Et ça me fait peur. Ce qui me fait peur, c'est cette montée de haine, cette montée de racisme qui est dit, aujourd'hui. Je suis née en 1976. J'ai vécu les belles années 80 dans la mixité. Et tout se passait très, très bien. Et aujourd'hui, j'ai ma fille de 15 ans qui, l'année dernière, en troisième, a reçu des tranches de jambon sur la tête en cours de physique. Votre fille a reçu des tranches de jambon sur la tête ? Oui, en cours de physique. Donc, moi, je suis, comme M. Lescure le disait tout à l'heure, issue de l'immigration intégrée totalement. Je ne pratique aucune religion. Je n'ai pas de tabou là-dessus. Je n'ai pas peur de le dire. Je suis intégrée parce que je suis infirmière libérale. Je travaille, etc. Je n'aime pas trop ce mot intégrée. Je vous sens très émue, Fadela. Oui, parce que c'est un sujet sensible. Bien sûr. Voilà. Je n'aime pas trop ce mot intégration parce que je ne sais pas ce qu'il veut dire. Est-ce qu'il veut dire intégrée uniquement par le travail ? Est-ce qu'il veut dire intégrée uniquement par la religion ? Pas de signes religieux extérieurs, etc. Est-ce qu'il veut dire intégrée par payer des impôts ? Parce que moi, je connais des gens d'origine française qui ne travaillent pas, qui ne paient pas d'impôts, etc. Est-ce qu'eux, on ne les appelle pas intégrés ? C'est quoi la différence ? Bon, bref, ce n'est pas le sujet. Non, mais c'est intéressant aussi que vous l'exprimiez comme ça, Fadela. Aujourd'hui, vous avez entendu en effet les propos de Christophe. Vous dites que ça vous fait froid dans le dos. Votre fille, d'abord, comment est-ce qu'elle a réagi et comment est-ce qu'elle a vécu ça ? L'intervention, elle n'a pas entendu. Non, non, pas l'intervention, pardon. Vous disiez que votre fille, elle s'est fait envoyer des tranches de jambon sur la figure en plein cours. En plein cours de physique l'an dernier. Comment elle a vécu ça ? Qu'est-ce qu'elle en dit, votre fille, il y a 15 ans ? Alors, ma fille, l'an dernier est rentrée, elle n'était pas bien. Elle était en troisième. Je tiens à dire que ma fille est une excellente élève. Je suis intolérante sur les résultats scolaires, comme l'étaient mes parents issus de l'immigration, qui ne savaient ni lire ni écrire. En dehors de ça, on en a discuté, à distance un petit peu, parce qu'elle avait réagi à chaud. Je lui ai demandé si moi, je devais faire quelque chose auprès du collège. Elle m'a dit que non, mais je ne la voyais pas bien. Du coup, je l'ai fait. Ces gamins-là ont été reçus par la conseillère principale d'éducation et ont eu le serment habituel. Ce n'est pas bien. Et c'est tout ? Il n'y a pas eu de sanctions ? Non, il n'y a pas eu de sanctions. Fadela, merci en tout cas d'avoir réagi ce matin. On sent évidemment votre émotion. Vous disiez que vous faisiez référence à l'immigration économique, dont Fadela se revendique. Monsieur le ministre, vous êtes toujours avec nous. Comment vous réagissez ? Fadela a tout dit. Ses parents sont arrivés en France. Ils ne savaient ni lire ni écrire le français. Elle, elle est infirmière. Et sa fille, visiblement très bonne élève, fera des études supérieures. Voilà. En fait, c'est ça l'intégration. C'est l'ensemble des facteurs qui font qu'on accueille des gens qui veulent venir en France. Mais elle dit aussi, Fadela, qu'on lui demande presque plus à elle de s'intégrer qu'à d'autres qui ne font pas justement ces démarches-là. Et j'entends ça. On lui demandait de prouver plus encore que d'autres. Non, mais j'entends ça. C'est-à-dire qu'on a parfois des doubles standards. Alors qu'au fond, une fois que vous êtes arrivé en France et que vous avez le droit d'y être, vous êtes comme les autres. Vous travaillez, vous payez vos impôts. Elle l'a dit, merci Fadela, on en a besoin. Et vos enfants vont à l'école et s'intègrent. Donc, il faut qu'on arrive à apaiser ce débat. Moi, je suis désolé, quand j'ai entendu Christophe, j'ai été glacé. Glacé d'effroi. Effectivement, je préfère dit Fadela à des discours que tient Christophe aujourd'hui. Parce que la France, c'est un pays qui doit rassembler. Surtout dans ces moments de violence. A l'international, en France. Rassemblons-nous derrière des exemples comme Fadela et d'autres. Merci Fadela pour votre témoignage et d'avoir composé le 32-16. Vous êtes nombreux à nous appeler. Et merci Roland Lescure, ministre de l'Industrie, 7h53.